Le Stonic, le SUV citadin de Kia adopte de nouveau un litre TGDI à hybridation légère de 48 volts En 100 ou 120 chevaux, pour le meilleur et sans le pire En effet, en prenant en main le nouveau Kia Stonic et son moteur de 1 litre Il vous propose aussi dans cette version que nous essayons, une boîte de vitesse automatique Et quelques atouts de petits baroudeurs, mais pas seulement Car il a, vous allez voir, un côté, un tantinet sportif avec son mode Select Drive Qui vous permet d'aller en mode sport, et là il y a quelques surprises Kia, à son tour, fait le ménage dans ses motorisations Et c'est donc au Stonic de passer aux 3 cylindres, d'un litre turbo essence, on l'a vu Équipé d'un alterno-démarreur de 48 volts, développant pas moins de 12 kW sur 16 chevaux Ce moteur aligne 2 puissances, soit 100 chevaux en boîte manuelle Et là vous avez un rejet de CO2 de 119 à 129 g Ou 120 chevaux, toujours en boîte manuelle, et vous avez un rejet entre 116 et 128 g Mais aussi avec la boîte double embrayage DCT7 Et vous avez un rejet cette fois-ci de 129 g donc au kilomètre Et pour les professionnels, tout l'intérêt de cette nouvelle offre tient dans l'exonération de TVS Sur 3 ans, en raison de sa micro-hybridation bien sûr Sa micro-hybridation appelée Mev, donc, chez Kia A condition bien sûr de choisir une version sous les 120 g Outre un léger restylage extérieur, projecteur, jante, insère anti-brouillard Mise en avant par une peinture de biton sur certains modèles Qui lui va d'ailleurs très très bien La planche de bord accueille un écran tactile agrandi Il est de 8 pouces, ainsi que de nouvelles aides à la conduite Notamment un système anti-collision et un système de détection de piétons Avec 4,14 m de long pour 1,48 m de haut Le Stonic n'est pas le grand SUV de sa génération Et l'habitabilité s'en ressent un petit peu, surtout aux places arrières Concernant la qualité de matériaux, sans être extraordinaire Celle-ci correspond bien au segment et permet donc de respecter un bon rapport qualité-prix L'espace est malgré tout confortable à l'arrière Tant que les personnes prenant place à l'avant sont sous les 1,80 m Au-delà, les sièges reculés vont taper les genoux des passagers Sauf petits-enfants bien sûr Comme on l'a vu, au centre de la planche de bord trône le grand écran tactile de 8 pouces Du système d'infodivertissement associé à la toute dernière version du système télématique UVO Connect de Kia Destiné à améliorer la connectivité et les fonctionnalités de commande du véhicule Cet écran est compatible avec Android Auto bien sûr et Apple CarPlay Associant un moteur 1L TGDI bloqué sans suralimenter à injection directe Développant 120 chevaux donc Un système hybride léger de 48V Le groupe propulseur à hybridation légère garantit un rendement énergétique supérieur En produisant et récupérant de l'énergie électrique de manière totalement imperceptible pour le conducteur Une batterie lithium-ion donc polymère compacte de 48V Accroît le niveau de couple du moteur thermique bien sûr En fournissant de l'énergie électrique Et allonge sa période de coupure grâce à un nouveau démarreur Donc générateur de 12 kW L'alterno-démarreur MHSG vous savez tout Est relié par une courroie au vide-brequin du moteur thermique Et bascule entre les modes moteur électrique et alternateur en toute discrétion En mode moteur électrique et bien lors des phases d'accélération L'alterno-démarreur MHSG donc fournit une assistance électrique Destinée à réduire la charge et le niveau d'émission du moteur thermique En phase de décélération l'alterno-démarreur Et bien la capacité dans certaines conditions de basculer en mode alternateur Et de récupérer ainsi l'énergie du vide-brequin pour recharger la batterie Vous savez tout sur ce modèle et sa motorisation Bien je suis très heureux D'avoir pris donc en main bien sûr ce Kia Stonic En version MEV donc en version hybride Une hybridation légère de 48V Mais ce petit aparté dans cette vidéo pour vous dire que Le côté hyper intéressant de ce modèle Et bien c'est son drive mode Puisque quand vous passez du mode éco normal au mode sport Et bien vous faites vraiment la différence C'est assez extraordinaire Alors déjà la voiture en rapport poids et puissance Est déjà très agréable Même en mode normal vous avez une accélération qui est un peu bluffante Mais dès que vous passez en mode sport Là franchement ça change toute la donne Et vous vous retrouvez dans un petit véhicule Qui ressemble à un petit karting La nouvelle boîte de vitesse manuelle intelligente La boîte IBVM6 de Kia bénéficie d'un système d'embrayage électronique Contribuant à accroître le rendement énergétique Et à réduire les émissions de CO2 Tout en conservant l'agrément de conduite D'une boîte de vitesse manuelle classique Selon les modèles donc Au lieu de faire appel à une trianglerie mécanique On va dire l'embrayage de la boîte IBVM6 manuelle Est commandé de manière électronique Cette transmission fonctionne de concert Avec le démarreur générateur de 12 kW On l'a vu tout à l'heure Pour couper le moteur plus précocement Que le système stop and go de Kia Lorsque le véhicule ralentit En vue de marquer l'arrêt A cette proposition de nouvelle boîte manuelle intelligente Donc s'ajoute une boîte automatique C'est notre essai aujourd'hui A double embrayage La DCT7 à 7 vitesses bien sûr de Kia Réputée donc pour sa douceur de passage des rapports Qu'il s'agit de vitesse supérieure Comme de celle inférieure Lors du rétrogradage en particulier Avec cette nouvelle technologie derrière le volant Les changements sont aussi subtils Que les retouches stylistiques de Stonic Le moteur offre une sensation de douceur et de sérénité Parfois ronronnant Mais le plus souvent très silencieux Par contre en termes d'accélération C'est assez génial Que vous soyez en mode éco ou en mode normal Mais alors quand vous passez au mode sport Comme je vous l'ai dit C'est vraiment le top La boîte de vitesse ressemble beaucoup A une boîte manuelle traditionnelle Elle se marie très très bien avec le moteur Et est très réactive Elle est même plutôt excitante En ville elle a tendance à sursauter un petit peu En réponse aux premières sollicitations de l'accélération Mais il y a beaucoup de couples accessibles ici Ce qui rend facile l'accélération de la voiture Le maintien de votre élan Et les dépassements quand vous en avez besoin Surtout dans la montée de casse pilote Par exemple où la voiture a une puissance toute relative Musique Le réglage de la suspension de la voiture Tout comme son design extérieur Est clairement destinée à la faire sortir du lot Parmi une foule croissante De petites voitures similaires sur le marché Martiniquais Notamment en engendrant une expérience de conduite dynamique Je vous l'ai dit Et vraiment posée Et dans cette mission La voiture réussit assez bien Son examen de passage avec Grandomobile.fr Surtout face à des performances assurées Et divertissantes Comme certaines de ses concurrentes J'ai aimé le compromis idéal Confort intérieur, tenue de route Mais aussi puissance Un brin de roulis Et quelques, on va dire Zermans en virage serré Mais rien qui ne remet en cause De très belles impressions physiques Et biotechniques on va dire Sur le segment Et bien au choix multiple Il faut l'essayer Et peut-être que vous tomberez amoureuse Ou amoureux De son univers coquet Et porté sur l'aventure En bord de plage Musique 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 Pour ma part Je vous donne rendez-vous Tous les matins A 7h10 et 8h10 Dans l'instant auto Sur Maxi Martinique Sur 107.1 Et 107.3 FM Et bien sûr Dans la grande émission Avec la bande AGM Tous les vendredis soirs A 19h Sur la même radio Maxi 107.1 Et 107.3 FM A très vite Pour un nouvel essai Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada